Maintenant que le partenariat est effectif entre l'AFG et le Sinafoc, d'une part, et entre l'AFG et la FIF ProAfrique, d'autre part, le comité directeur peut dès lors faire partager aux acteurs du football professionnel les mutations opérées et à opérer dans la structure pour l'atteinte des objectifs. Au cours de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue ce week-end, après l'examen des statuts et règlements et le bilan des assises avec FIF ProAfrique et le Sinafoc, on retiendra la venue de Daniel Cousin à la présidence d'honneur de l'AFG et la présentation du logo et de la mascotte. Nous allons mettre à la tête de notre association, qui va devenir un syndicat, un président d'honneur, en la personne de Daniel Cousin, parce qu'on estime aujourd'hui que notre syndicat dans l'avenir doit fédérer. Nous avons besoin de toutes les intelligences, de toutes les personnes qui ont éventuellement eu un vécu en matière de football, qui ont une certaine expertise pour que nous puissions éventuellement accompagner nos jeunes footballeurs qui sont en activité pour la défense de leurs intérêts. Et à ce point, nous avons éventuellement un logo, une mascotte, dont ce sont des points qui ne sont pas inscrits dans nos statuts, qu'il va falloir insérer pour que nos statuts nous aient éventuellement la complémentarité et avoir des statuts complets par rapport à nos différentes actions que nous mènerons demain. En marche vers une reconnaissance nationale, continentale et internationale, l'AFG va se muer en syndicat. Il était pour nous opportun de rassembler nos footballeurs en activité pour leur faire le compte rendu du bienfait des échanges que nous avons eus avec nos différents partenaires. Et tout simplement, cela nous a conduit d'importance pour nous, comme le demandent nos statuts, d'organiser une assemblée extraordinaire afin d'inclure ces points-là que nous allons éventuellement, dans les jours à venir, mettre en place une commission ad hoc qui va travailler là-dessus et puis éventuellement voir le moment opportun pour l'adoption de ces nouveaux statuts qui va muer notre association vers un syndicat. La solution toute trouvée pour agir efficacement au Gabon et à l'extérieur. Aujourd'hui, je crois que nous allons pouvoir décoller parce que le principe fondamental de ce syndicat de demain, c'est d'avoir le maximum possible des adhérents. Et nos adhérents aujourd'hui ne peuvent être que des footballeurs qui sont encore en activité. Nous avons mis en place un mouvement, une association, qui est un regroupement de personnes éventuellement, qui ont une même vision. Mais je pense qu'étant dirigé en syndicat, cela sera plus fort parce que nous allons devenir certainement un centre d'intérêt, un centre de proposition. Et pour la défense, les 16 intérêts, les 16 joueurs-là qui ont énormément de problèmes, comme vous le connaissez. Le football gabonais a énormément de problèmes. Je pense que demain, l'AFG éventuellement devrait être un centre d'intérêt, de proposition. Le mandat 2013-2017 est l'opportunité historique pour l'ensemble du bureau conduit par Gemina d'accompagner la professionnalisation du football gabonais en dorant l'image de ses protagonistes.